Musique Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 au bout d'une la suite. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonjour au sommaire. La journée mondiale sans tabac, elle est axée cette année sur la santé pulmonaire. A cette occasion, Radio Oméga vous propose un dossier sur le respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Autre dossier, la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Au Burkina Faso, les fans des deux stars du foot ne se font pas de cadeaux. Vous entendrez les commentaires des deux camps. A la une également au Mali, le gouvernement se dit prêt à dialoguer avec les jihadistes pour sortir de l'impasse militaire. Et puis, notre invitée du jour est Geneviève Brault-Grec Bé, la présidente nationale du mouvement citoyen pour la nouvelle Côte d'Ivoire, ancienne ministre des Sports de Laurent Gbagbo. Elle affirme que le retour de l'ancien président de la Côte d'Ivoire peut favoriser la réconciliation nationale. Ce 31 mai est célébrée la journée mondiale sans tabac, une journée axée cette année sur le tabac et la santé pulmonaire. Elle portera essentiellement sur les nombreuses répercussions qu'a l'exposition au tabac sur la santé pulmonaire dans le monde. Et pour justement réduire, voire éviter cette exposition au tabac au Burkina Faso, il est interdit de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts et dans les transports en commun. Il est également interdit l'exposition des tiers à la fumée. Le pays a adopté depuis 2010 la loi portant lutte contre le tabac au Burkina Faso. Cette loi est-elle respectée ? A l'occasion de la journée mondiale sans tabac, Marina Traoré a fait le constat dans quelques lieux publics, notamment des restaurants à Ouagadougou, suivant son compte-rendu. Il est 19h30 ce mercredi lorsque nous arrivons à Gunguin, dans un restaurant bien fréquenté. A l'intérieur de cet endroit assez grand et chic, aucune mention d'interdiction de fumer. Est-il permis d'y fumer ou pas ? Nous décidons de poser la question au gérant. Il s'agit d'Ousmane Diallo. Si dans ce restaurant, le client est roi, au point de pouvoir fumer s'il le désire, ce n'est pas le cas partout. Dans cette boîte de nuit située à Wemtenga, les clients sont priés de se passer de la cigarette. Sur les murs de la boîte de nuit, écrit en rouge, sur un fond blanc, on peut lire, interdiction de fumer. Après des débuts difficiles pour faire appliquer cette règle, Luc Caboret, le promoteur du lieu, nous affirme qu'aujourd'hui, les gens y adhèrent. Au tout début, on a eu des clients qui tentaient. Souvent, ils s'allument, mais bon, rapidement, et la sécurité, le personnel, du service, et même les clients leur disent, non, ce n'est pas possible de fumer ici. Il y a des gens qui se sont fait rembourser leurs boissons, parce qu'ils avaient déjà commandé, et ils ont dit non, à part du moment, c'est non-fumeur, et ils ne peuvent pas boire sans fumer, donc ils veulent qu'on les rembourse, et nous, nous avons remboursé. Selon Luc Caboret, cette décision de faire de son complexe un espace non-fumeur a même contribué à faire sa renommée. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui ne supportent pas la fumée dans les bars. Il est également interdit de fumer dans ce restaurant situé au centre commercial de Ouaga 2000. A l'entrée du restaurant, un cendrier a été placé pour les fumeurs. Justement, à notre arrivée sur les lieux, un homme est en train de fumer devant le cendrier. Il s'agit de Roger Zonier, un employé. C'est strictement interdit de fumer. C'est raison pour laquelle, même quand la clientèle arrive chez nous, s'ils ont besoin de fumer, on les envoie dehors. Un exemple que tous les restaurants devraient suivre, selon ce client d'un restaurant non-fumeur. Quand ils arrivent à un type de lieu comme ça, ils veulent manger, ils veulent se sentir à l'aise. Donc, la fumeur, ce n'est pas pour tout le monde. C'est bien si tout le restaurant était ici. Au Burkina Faso, les statistiques font état de plus de 4000 décès par un, causés par le tabac. A l'instant, le dossier de Marina Traoré, et puis en bref, la santé du général Djibril Bassole, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Sur la demande d'évacuation de Djibril Bassole à l'extérieur pour des soins, le ministre de la Justice, René Bagoro, a affirmé que le dossier traîne à cause des avocats qui refusent d'aller aux audiences pénales. Réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Paulin Salamberet, nul besoin d'une audience pour prendre cette décision. Il explique que le général Bassole a déjà bénéficié d'une autorisation de sortie qui lui a permis d'avoir des soins à l'étranger. Le directeur de la Justice militaire, également joint par Radio Omega, Sita Sangaré a pour sa part dénoncé des attaques injustes contre le tribunal militaire. Il dit mettre au défi le bâtonnier de montrer une quelconque ordonnance du président du tribunal autorisant une évacuation sanitaire du général Bassole à l'étranger. Se refusant de se prononcer plus en détail sur la situation actuelle de la santé de l'ancien ministre de Blaise, Sita Sangaré indique néanmoins que le général a toujours été correctement pris en charge et que c'est l'hôpital tunisien où il a été évacué aux frais de l'état burkinabé qui a indiqué que le reste de son traitement pouvait lui être administré au Burkina à Tengandogo. Dans tous les cas, le président du tribunal va statuer à la reprise du procès sur la demande de ses avocats, a conclu le directeur de la Justice militaire. Marche de soutien pour le déclassement de la forêt de Khoa, une manifestation initiée hier par le mouvement citoyen, citoyen, Sia Taforo, pour exiger la construction du nouveau CHU sur ce site qui suscite la polémique. Paul Soma. Ce sont des milliers de manifestants mobilisés à Burkina, c'est jeudi 30 mai 2019, à l'appel du mouvement citoyen Sia Taforo. De la place de la mairie centrale jusqu'au gouverneurat, en passant par la grande mosquée de Dioulassoba et le commissariat central, ces manifestants, jeunes, hommes et femmes autorités coutumières, le drapeau de Burkina en main, réaffirment leur soutien au gouvernement pour l'implantation du nouveau centre hospitalier universitaire de Bougodilasso au site de Khoa. Sidi Kisanou en est le porte-parole. Affirmons et réaffirmons notre soutien indéfectible au gouvernement pour la construction du centre hospitalier et universitaire de Bougodilasso sur les sites de 16 hectares de Khoa. Lançons l'appel au gouvernement pour l'accélération du procédure de déclassement des 16 hectares de la ville de Corée et de prendre toutes les mesures victoires qui s'imposent pour la construction du centre hospitalier et universitaire de Bougodilasso sur les sites de Khoa. Rien que le site de Khoa pour la construction du nouveau CHU de Bougodilasso est nul par ailleurs, s'indigne l'un des manifestants, Yacouba Sanou. L'hôpital de référence de Bougodilasso c'est le site de Khoa, nous on soutient le gouvernement ce matin, on en a pour ça. Ceux qui sont contre, c'est son garçon, ils n'ont qu'à venir se présenter. Le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Sayouba Sanouadogo, après avoir reçu le message, a rassuré les manifestants de le transmettre aux pleurs autorités dans un bref délai. Pour ces manifestants, les agents des eaux et forêts ont défié l'autorité de l'État en détirant les bornes implantées pour la construction de l'hôpital sur les 16 hectares de la forêt classé de Khoa, Paul Soma, Bobo, Radio Oméga. Toujours sur ce sujet, l'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins, pour sa part, souhaite que la construction de l'hôpital se fasse sur un site adéquat. Michel Sanou est le président de l'association. Il s'exprime au micro de Fabiola Ouedraogo. Des bureaux exécutifs relèvent que l'importance d'une telle infrastructure de la trame de Saint-Hôpital n'est plus à démontrer. Concernant les sites d'implantation choisis, des bureaux exécutifs observent la prudence et estiment que les résultats de l'étude d'impact environnemental et social détermineront notre position. Cependant, la Chine ayant montré sa disponibilité pour tous sites choisis par le gouvernement burkinaw, à Bobo du Lassou, les différents sites ayant fait l'objet de prospection, demeure des sites potentiels. L'association qui invite donc les différents acteurs à ne pas politiser le projet. Et puis parlant de la fronde sociale, le dialogue et la bonne foi sont les solutions idoines. C'est du moins ce que pensent les leaders du parti PSB, parti socialiste du Burkina. C'était jeudi dernier à Ouagadougou. Les conférenciers ont évoqué également la question de la lutte contre le terrorisme et se sont réjouis du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière du gouvernement de la transition. Le compte rendu de Ino Sakema avec la voix d'Ibrahim Bailey. Le régime Kabore fait de la lutte contre le terrorisme un véritable combat à lancer le président du parti socialiste du Burkina, même s'il déplore la mort de nombreux burkinabés suite aux actes terroristes. Abouakar Balima. La récente coopération Otakianu menée à l'est du pays et celle en cours du nord traduisent la volonté politique du gouvernement à éradiquer le terrorisme sur notre territoire. La question des mouvements sociaux s'est invitée dans les échanges. Là, le PSB recommande le dialogue et la bonne foi entre le gouvernement et les syndicats. Abouakar Balima. Nous invitons le gouvernement à toujours maintenir le dialogue afin de trouver des solutions inclusives et transversales pour l'ensemble de nos braves travailleurs. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble de ces acteurs à toujours prendre des dispositions dans le cadre de leurs actions d'humeur afin de soulager les usagers qui souvent empâtissent. Se prononçant sur le rapport de la Cour des comptes blanchissant la gestion financière de la transition, le PSB n'a pas caché sa joie. Nous saluons ce travail de cette institution à travers ses résultats produits. C'est l'ensemble des acteurs de la transition politique, civile, militaire qui se réjouissent. Créé en septembre 2017, le PSB affirme n'appartenir ni à la gauche ni à la droite. Il confie que sa position sera définie à son prochain congrès. En enviant au dossier de ce vendredi dans la suite de l'actualité nationale, le premier est relatif au préparatif du 11 décembre à Tancodogo dans la région du centre-est. Six semaines après le lancement des travaux sur le terrain, comment la situation se présente-t-elle ? Abdel Fattah Tiemtori s'y est rendu, suivez un extrait de son reportage. Six semaines déjà que les travaux sont lancés. À Tancodogo, on attend impatiemment de voir les nombreuses infrastructures promises sortir de terre, surtout au niveau des routes. Ces routes que Marceline Minungou emprunte tous les jours. Ce que j'attends de cette célébration du 11 décembre à Tancodogo ici, c'est la rénovation des voies. Parce qu'à Tancodogo ici, il n'y a pas de bonnes voies. Donc, s'il peut vraiment arranger les voies, ça sera bien pour nous. Au lancement des travaux le 18 avril dernier, le secrétaire permanent du comité national d'organisation, Khalil Bara, annonçait la construction de plus de 60 km de voirie. En tout, c'est plus de 30 milliards de francs CFA d'investissement qui sont prévus. Cependant, les populations se posent encore beaucoup de questions. Albert Koudougou est réceptionniste dans un hôtel de la ville. Il espère faire le plein de festivaliers en fin d'année. Mais il doute de voir toutes ses promesses se réaliser. Le second dossier du jour va sûrement intéresser les fans de Messi et Cristiano. Ils sont deux des joueurs les plus forts de la planète et chaque week-end, ils se rendent coup pour coup dans leur club respectif du Barça et de la Juventus. Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, une guerre des statistiques est lancée depuis une dizaine d'années. Ils entraînent même avec eux des millions de fans à travers le monde. Sur les pelouses espagnoles, italiennes ou dans les plus grands matchs européens, les deux rivaux ont construit l'un des plus grands et interminables duels de l'histoire du foot. Bernabé Cabré s'est penché sur cette rivalité dans un grand dossier. voici un avant-goût de ce qui vous sera proposé ce soir. Au Burkina Faso, les amoureux des deux joueurs se sont positionnés sur la rivalité Messi-Ronaldo. Deux mouvements ont vu le jour. Le premier, l'AMAP, l'AMICAL anti-Barça est piloté par Yves Wédrago, journaliste sportif aux éditions Sidwaya. L'AMICAL est né de la volonté de certains supporteurs du Réal. Nous nous sommes dit que bon, pourquoi pas créer un AMICAL quand même pour pousser d'autres à nous venir à l'aider pour quand même grâce à nos prières, à nos sacrifices que cette équipe perde toujours contre ce qui s'est passé tout récemment. Pour répondre au camp d'en face appelé les enfaciens, l'ATSR a été créé l'AMICAL tout sauf le Réal. L'un des pères fondateurs de ce mouvement est le président de l'association des journalistes sportifs du Burkina, Jérôme Tiendrabego. On a créé ça parce que nos amis d'en face comme on les appelle les supporters du Réal avaient créé l'AMAP et nous aussi on a créé l'ATSR pour les contrer. L'idée de fond c'est de se moquer les uns des autres. Nous par exemple deux jours on a disparu parce que le Barça est tombé en demi-finale de façon très très renversante. Tout au long de la rivalité le duo a dominé les cérémonies de remise des prix et battu une multitude de records de buts pour le club et le pays. Des exploits décrits comme incroyables, ridicules et remarquables. Rendez-vous donc à partir de 17h05 sur nos antennes pour suivre en intégralité les deux grands dossiers de la rédaction. L'actualité internationale pour sortir de l'impasse militaire et du cycle infernal de violences intercommunautaires dans le centre du Mali le groupe de réflexion internationale Crisis Group recommande au gouvernement malien de tenter un dialogue avec les djadistes et leurs partisans. Nous sommes d'accord sur le principe et nous y travaillons déjà assure le ministre malien de l'administration territoriale Boubaka Alpha Ba. Et puis le corps d'Étienne Tisekedi a été ramené en RDC. La dépouille du défunt opposant est arrivée hier soir à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo plus de deux ans après sa mort à Bruxelles. Le corps doit être exposé ce vendredi au stade des martyrs puis inhumé samedi. Son fils Félix Tisekedi actuel chef d'état du pays reçoit pour les obsèques six chefs d'état africains dont ceux d'Angola du Congo Brazzaville du Rwanda et du Togo. L'invité de la rédaction Notre invité est Geneviève Brault-Grec B la présidente nationale du mouvement citoyen pour la nouvelle Côte d'Ivoire ancienne ministre des sports de Laurent Gbagbo. Elle affirme que le retour de l'ancien président en Côte d'Ivoire peut favoriser la réconciliation nationale. Elle est interrogée par Guy Serge Cadiot. Geneviève Brault-Verbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente nationale du mouvement citoyen pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Pourquoi ce terme de nouvelle Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a-t-elle changé? La Côte d'Ivoire doit changer. La Côte d'Ivoire a subi les affres de la guerre. Les Ivoiriens ont eu des mauvais comportements, ont pris de mauvaises habitudes et c'est peut-être pour cela aussi que nous sommes arrivés à une situation de crise à répétition. Alors, si nous voulons changer, nous changeons en même temps que la Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons un citoyen nouveau dans une Côte d'Ivoire nouvelle où on se regarde comme des frères et non en chien de faïence. La Côte d'Ivoire a connu une crise en 2010 après la proclamation des résultats d'une élection présidentielle. Les prochaines... Ça, c'est l'aboutissement d'une crise qui a commencé depuis les années 90, surtout depuis la mort du président Fouyboigny le 7 décembre 1993 et c'était son aboutissement le 11 avril 2011. Les prochaines élections auront lieu en 2020. Sommes-nous à l'about d'une nouvelle crise? Pas du tout. C'est pour cela que nous prenons notre bâton de pèlerins pour aller partout en Côte d'Ivoire, dans les villages, dans les hameaux, les campements, les villes, pour demander aux Ivoiriens d'appeler leur cœur d'aller d'abord à la réconciliation nationale. Si nous ne réussissons pas la réconciliation nationale, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je pense que nous serons encore en train de compter des morts. Parce que n'importe quel petit incident débouche sur des violences jusqu'à mort d'hommes. Vous parliez tantôt de réconciliation. Le processus de réconciliation est au point mort. On a l'impression que les Ivoiriens n'ont tiré aucune leçon des précédentes crises. Les conflits intercommunautaires se multiplient. En quasiment une semaine d'intervalle, il y a eu des morts à Béomine, des blessés à Bouvine, tous sans pouvoir dégénérer à tout moment. La réalité est là. La classe politique qui a contribué à diviser les Ivoiriens est incapable de les réconcilier. Avez-vous des solutions ? Nous, nous avons une seule solution. C'est de créer un cadre de concertation national. Ça se fait partout. Quand il y a une crise aussi profonde, il faut s'asseoir et discuter. Discuter des mots qui minent la Côte d'Ivoire. Nous, nous ne sommes pas les seuls à avoir connu des crises. Nous avons l'exemple du Rwanda, aujourd'hui, qui est cité partout comme un exemple en matière d'environnement, en matière de performance économique, en matière d'éducation, en matière de la notion du genre. Le Rwanda est cité comme un bon élève. Le Rwanda a connu un million de morts en 1994. C'est pour cela que nous disons que la seule solution, c'est que le gouvernement montre vraiment une volonté politique à mettre les Ivoiriens et les Ivoiriennes ensemble pour débattre des questions qui concernent la Côte d'Ivoire. Si on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre. Est-ce qu'un retour en Côte d'Ivoire de Laurent Dabour, dont vous avez été ministre des Sports, peut booster le processus de réconciliation ou plutôt aggraver la situation ? Son retour, bien sûr, ne peut que favoriser la réconciliation puisque le président Dabour Laurent a aussi ses adeptes, il a ses militants qui souhaitent qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il a été acquitté. Quoi de plus normal qu'il rentre dans son pays pour participer au processus de réconciliation nationale ? Écoutez, réconcilier, c'est remettre ensemble, remettre ensemble des gens à un moment donné qui étaient séparés par des divergences d'opinion, des divergences de vues. Alors, on remet qui ensemble ? Parce que M. Bacot Laurent c'est le chénon manquant à la réconciliation nationale. Il faudrait qu'il soit là. C'est peut-être pour cela que ça traîne. C'est peut-être pour cela que nous stagnons. Il faudrait qu'il soit là pour qu'ensemble avec ceux avec qui on était fâchés hier, qu'on se mette ensemble pour régler nos problèmes. Il faut qu'on accepte de se parler. Votre mouvement existe depuis 2018. Plus d'un an après, quel bilan faites-vous ? Le bilan qu'on peut faire c'est que nous avons réussi à parler avec pratiquement toutes les composantes de la société ivoirienne. Nous montrons l'exemple. Nous allons vers tout le monde. Et nous sommes heureux aujourd'hui que pratiquement tous les partis politiques veulent faire la même chose. Donc disons gloire à Dieu. Si on commence à se parler, c'est un début de solution à notre problème ivoirien. Geneviève Brogret-Bé, merci. C'est moi qui vous dis merci. A l'instant, notre invitée Geneviève Brogret-Bé, la présidente nationale du mouvement citoyen pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Selon elle, Laurent Gbagbo est le chêneau manquant à la réconciliation nationale. Et c'est ici que prend fin ce journal mis en ordre par Bourrema Maïga. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada